Ça va Magélie ? T'es prête pour la vidéo ? T'es prête ? On y va ? Allez c'est parti ! Salut tout le monde, c'est Sarah Bovy et j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve dans mon jardin parce que je trouve qu'il fait trop beau pour être à l'intérieur. Et je vous fais une petite vidéo en vitesse sans trop de montage, sans trop de chichi, je vais essayer de poster ça le plus rapidement possible. Le but c'est de revenir un peu avec vous sur ma sélection au W Series. Pour ceux qui ne savent pas, les W Series c'est ce nouveau championnat de F3 exclusivement féminin à 100% préfinancé pour toutes les pilotes qui va avoir lieu en ouverture des 6 premières manches du DTM en 2019. J'étais en lice pour faire partie des 18 pilotes qui auront l'opportunité de courir gratuitement, tout frais payé, pendant toute la saison. Et là je viens de revenir de la phase finale des sélections, donc j'avais envie d'un peu vous expliquer comment tout ça s'était passé parce que je ne l'ai pas vraiment fait en détail pendant les dernières semaines. Donc on a eu une première étape en fait où toutes les pilotes qui avaient été pré-sélectionnés sur base de leur palmarès sont allés en Autriche pour 4 jours de test, plutôt sur des voitures de type GT, voiture de tourisme. où là on a fait des exercices vraiment de car control, voir un peu comment on résiste à la pression, voir un peu quelles sont nos bases de pilotage, etc. Ça s'était assez bien passé pour moi dans le sens où c'est vrai que ça c'est vraiment le genre d'exercice sur lequel j'étais assez à l'aise. C'est clair que mon job chez Lamborghini, mon expérience, tout ça, ça m'a bien aidé. Le dernier jour on a fait une petite course type Race of Champions où j'ai terminé 3ème. Je suis allée jusqu'en demi-finale et c'était vraiment chouette. C'était la partie, je vais dire, pas facile parce qu'on peut toujours se planter très facilement dans ce genre de sélection. Mais c'était la partie dans laquelle je me sentais la plus en confiance. Et puis suite à ça, on avait deux mois plus tard la partie clairement la plus compliquée pour moi, c'est-à-dire retourner dans des monoplastes que j'ai pu faire depuis 14 ans. Et on ne peut pas dire que j'ai vraiment été une spécialiste de la monoplace un jour puisqu'à l'époque j'ai fait trois courses en Renault 1.6. Ce n'est pas vraiment comme ça qu'on se construit une grosse expérience. Mais bon, je voulais quand même tenter ma chance, je voulais quand même tout donner. Et donc je suis partie il y a une semaine, je suis partie pour quatre jours de test en Espagne avec toute l'équipe des W Series, avec 28 pilotes qui avaient été pré-sélectionnés. Avant ça je m'étais beaucoup préparée, je vais vous poster une vidéo d'ailleurs sur la préparation physique que j'ai suivie avant d'aller là-bas, parce que j'ai perdu beaucoup de poids, j'ai beaucoup travaillé mon renforcement musculaire, mon cardio, etc. Enfin bref, tout ça sera détaillé dans une autre vidéo. Et je suis arrivée là-bas avec l'intention de donner le maximum moi-même, mais surtout la crainte de me dire que, voilà, conduire une monoplace type Formule 3, surtout les nouvelles voitures. Il me dit, ne fais pas bouger ma caméra. C'est très 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 différent de ce que je fais en GT d'habitude. Alors comment s'est passée la sélection ? Donc on a eu une première journée de mise en place où on n'a pas touché le circuit, où en fait simplement ça a été être un peu en contact avec l'ingénieur avec lequel on avait travaillé, revérifier que la position de conduite était bien. Sur ça je vous ai fait une vidéo aussi sur comment on fait un siège baquet en monoplace. Donc ça aussi ça va sortir dans la semaine qui vient. Donc premier jour vraiment pour tout paramétrer, rencontrer l'équipe, bien se mettre dans le bain, faire quelques opérations médias, des photos pour les sponsors, des choses comme ça. Donc voilà une première journée assez cool. Et puis deuxième jour directement, on rentre dans le vif du sujet. On commence par deux sessions de 1h le matin. Alors j'étais dans le groupe en fait, on a fait deux groupes de 14 pilotes, un groupe qui roulait le matin, un groupe qui roulait l'après-midi. Le premier jour j'étais dans le groupe qui montait en piste le premier. C'est pas forcément un avantage dans le sens où on a eu des petits problèmes de jeunesse sur les voitures, ce qui est tout à fait normal. Il n'y a vraiment personne à blâmer là-dedans, c'est juste que des voitures qui sortent de l'usine, surtout quand t'en as 16 dans le même team, t'es sûr que tu vas avoir des petits problèmes à gauche à droite. Ça a été le cas, ça a un peu pourri la session. Bref, on oublie. Et puis, la deuxième session, j'ai pu en faire un petit peu apprendre le circuit, voir un peu par où ça tournait. On était à Almeria en Espagne. Il faisait pas très beau malheureusement. Je pense qu'ils avaient choisi ce circuit-là en se disant qu'ils allaient avoir du beau temps, mais en fait, il a fait caillant tout le long. Au terme de la deuxième session, je pense pouvoir dire que j'avais juste enregistré par où tournait le circuit, plus ou moins, et réaliser qu'en fait, ça allait être très difficile pour moi de trouver une position confortable dans la voiture, dans la mesure où je fais 1m84, que c'est assez grand pour un pilote déjà de GT, mais alors en monoplace, on me fait rentrer aux pieds de biche dans la voiture. D'ailleurs, il y a une photo assez comique où on voit toutes les pilotes en combinaison, et on me voit moi qui dépasse d'une tête de tout le monde. Enfin, je vais vous la coller dans la vidéo, ce sera comique. Donc, ça c'était le premier jour. L'après-midi, en fait, pendant que les autres roulent, on avait à chaque fois un programme de préparation physique avec la société INSA, qui est le partenaire coaching de tous les pilotes de la W Series. Donc, ils voulaient un petit peu savoir où on en était pour pouvoir préparer un plan de préparation physique individuel pour chacune des pilotes qui passeraient à l'étape du championnat. Indy, tu veux bien ? Non, pas là, pas là. Allez, va par ici, va par ici. Voilà. Tu veux ton bâton ? Tiens, tiens. Voilà. Donc voilà, l'après-midi, c'est chaque fois ça. Donc, on a quand même des journées assez bien remplies, super intéressantes en termes d'apprentissage. Le deuxième jour, ça a été un jour vraiment galère pour moi parce que là, en fait, j'ai commencé à vouloir attaquer. J'ai commencé à vouloir vraiment sortir des chronos, à montrer ce que je savais faire. Et je me suis rendu compte très, très vite, en fait, que ma position de conduite dans la voiture était beaucoup trop mauvaise pour pouvoir attaquer sans prendre le risque de sortir en permanence. En fait, le problème que j'ai, c'est que la voiture est très, très bien pour les jambes. Il n'y a aucun souci pour faire passer mes jambes. Il y a de la place en voiture, en voilà. Mais il n'y a pas du tout de place pour les bras. En fait, avec le nouveau système du halo, la FIA a déterminé qu'il devait y avoir une distance minimum entre le point d'ancrage du halo sur le capot avant et le volant du pilote. Et cette distance minimale, elle est fixe. Et Tatus, qui a conçu la voiture, ne peut rien y faire. C'est fixe. Le problème, c'est que moi, je suis au maximum de ce que je peux être en arrière. J'ai le volant comme ça et je n'ai pas vraiment de place pour bouger ici. Donc, je tournais jusqu'à un certain point. Et puis, ça ne tournait plus parce que je n'avais plus de place pour faire bouger mes bras. Je devais lâcher une main, essayer de pousser avec l'autre. Mais c'est quand même des voitures relativement physiques à piloter. Donc, ça n'allait pas très, très bien. Pour être honnête, le deuxième jour, je n'étais pas très heureuse de mes performances. Et j'étais très, très inquiète sur la façon dont elle allait se dérouler le reste de la sélection. On arrive à la conclusion avec mon ingénieur, mon mécanicien, qu'il faut vraiment trouver une solution. Et donc, on a décidé de couper une grosse partie des supports latéraux de mon siège. Donc, toute la partie de la mousse qui vient ici sur les deux côtés. On a tout rappé. On s'est dit, on va faire un maximum de place. On a enlevé tout ce qui était support aux épaules pour que mes épaules puissent bouger aussi en même temps et me donner un peu plus de force dans le bras. Et bon, ça s'est avéré payant au final. Ça, on a pu le savoir qu'un peu plus tard, puisque le troisième jour, c'était un jour off. Où on ne roulait pas, mais où on avait toute une batterie de tests physiques, cardio, résistance musculaire, etc. avec Insa. Batterie de tests que je n'ai pas vraiment pu compléter comme j'aurais voulu le faire. Dans le sens où la veille, en rentrant du circuit, en descendant du bus qui nous ramenait à l'hôtel, j'ai glissé sur la marche du bus et je me suis éclatée comme une idiote. Donc en gros, j'ai glissé. J'ai le dos qui a tapé la marche pour descendre du bus. J'ai essayé de me rattraper. Je me suis rattrapée avec ma main gauche qui, malheureusement, s'est tordue dans le mauvais sens. Et je me suis un peu déchirée le ligament ici, je pense, entre le pouce et le poignet. Enfin, je ne sais pas exactement comment j'ai fait mon compte, mais ça a été extrêmement douloureux. Et heureusement, on avait des physios sur place qui ont essayé de me garder au maximum de ce que je pouvais avoir en termes de résistance physique dans la main et dans le dos. Mais bon, ça stresse un petit peu quand même. Quand on arrive en plein milieu d'une sélection comme ça et qu'on se rend compte qu'on a une main qui ne fonctionne qu'à moitié et le dos complètement pété, ce n'était pas la meilleure journée de ma vie, cette journée off, parce que j'attendais vraiment de savoir si je pouvais conduire encore la voiture. Donc voilà, je vous passe vite fait cette journée-là. On arrive à la quatrième journée, qui est une journée de roulage. Où là, je monte dans la voiture, on a un changement d'ingénieur. Je rencontre un nouvel ingénieur avec qui on va vraiment bosser sur le pilotage. Entre-temps, le team Hitech-JP qui prépare les voitures a décidé de faire un petit changement de réglage au niveau de la chasse de la voiture, de réduire légèrement la chasse pour nous donner l'opportunité d'avoir un angle de volant, une force dans le volant qui serait un peu plus light. Donc ça, ils l'ont fait pour toutes les filles, parce qu'en fait, le circuit d'Almeria est assez particulier. Et on était beaucoup à se plaindre qu'on n'avait pas beaucoup de place pour bouger les bras, que le volant était très très lourd. Ce n'est pas un problème de ce qu'une femme peut conduire une monoplace ou pas, puisque c'est un problème que tous les pilotes qui ont testé la voiture dans les différents track day de préparation du championnat ont eu. Donc ce n'est pas un problème de gonzesse, on va dire. C'est simplement que ce sont des voitures qui sont assez spécifiques à conduire. Une fois qu'on a fait ça, en fait, ça plus les changements qu'on a fait au baquet, j'ai pu vraiment commencer à travailler mon pilotage. Et là, les chronos sont descendus, mais on s'est rendu compte, en fait, au terme des deux sessions qu'on a eues ce jour-là avec mon ingénieur, que quand je voulais attaquer, quand vraiment je commençais à attaquer, j'avais des réflexes du GT qui revenaient beaucoup trop, en fait. C'est-à-dire que j'avais tendance à freiner très tard, très très fort, donc ça, c'était plutôt une bonne chose. Mais du coup, je ralentissais trop la voiture avant le virage. Et comme en GT, en fait, je voulais vraiment la placer, la mettre le nez droit. Et boum, accélérateur. Vraiment une courbe d'accélérateur, d'accélération qui remontait presque à la verticale à chaque fois, mais du coup, je déstabilisais l'arrière de la voiture. Je stressais trop les pneus. Je perdais du grip et j'avais l'impression, en fait, d'être à la limite, alors qu'en fait, je pouvais embarquer beaucoup plus de vitesse à l'entrée du virage et revenir... Non ! Non ! Et revenir... Ouais, et revenir simplement plus gentiment sur l'accélérateur, c'est plus efficace, ça stresse moins la voiture. C'est un pilotage monoplace. Voilà, au terme de ces deux sessions-là, on a travaillé là-dessus. Je suis rentrée chez moi avec... Je suis rentrée dans la chambre d'hôtel avec l'intention de vraiment faire le switch dans ma tête. Ça, c'est vraiment une question de... C'est pas une question de est-ce qu'on peut aller vite ou pas, c'est une question de est-ce qu'on peut supprimer 15 ans de réflexe GT en une nuit, en fait. Et donc, c'était aussi quelque chose qui m'a aussi pas mal inquiétée. Mais bon, j'ai décidé d'y aller. J'ai décidé que le dernier jour qui arrivait le lendemain, j'allais vraiment tout donner pour que ça se passe bien et pour montrer que je pouvais jouer dans la cour des grandes. Et donc, on arrive le dernier jour et là, big drama au circuit. On nous rassemble, on nous dit qu'on a changé tout le concept de sélection des W Series, que plutôt que de faire rouler les 28 pilotes, comme ça avait été le cas les trois premiers jours, ils allaient déjà nominer 12 pilotes qui avaient fait leur preuve. Et pour être honnête, c'est vrai, il y avait des pilotes, clairement, c'était évident qu'elles avaient le niveau et qu'il fallait qu'elles aient leur place dans le championnat. Et donc, ils ont nominé 12 pilotes qui n'allaient pas reprendre le volant ce jour-là parce qu'elles étaient déjà sûres de faire le championnat des W Series en 2019. Évidemment, je n'étais pas dans ces 12 pilotes-là avec les performances très moyennes que j'avais fait jusque-là. Ça, je le savais, je n'avais pas de surprise là-dessus. Et donc, moi, en fait, je me suis dit, génial, en fait, c'est parfait. C'est vraiment le petit coup de pression supplémentaire dont j'ai besoin pour un peu me motiver et me sortir les doigts du... vous voyez. Et donc, moi, je suis partie de là en me disant, voilà, c'est une bonne chose, je garde un état d'esprit positif, j'ai encore toutes mes chances, je peux encore le faire et je vais avoir un des six sièges qui restent. Et donc, voilà, on part pour la dernière journée. Pour être honnête, je galère au niveau de ma main parce que, comme ils ont changé tout le planning, je n'ai pas pu aller voir la physio avant de monter dans la voiture. Donc, franchement, ce n'est pas facile physiquement, mais je décide de me dire que je ne veux pas que ce soit une excuse et que je ne veux pas que ça m'empêche de donner le meilleur de moi-même. J'avais vraiment envie de sortir de la voiture avec cette sensation que j'avais fait ce qu'il fallait. Et donc, au fur et à mesure de la journée, directement, j'améliore mes chronos. J'ai eu quelques petits soucis électroniques sur la voiture qui m'ont coupé un peu tant de pistes ce jour-là. Mais franchement, j'avais eu plutôt du bol à ce niveau-là dans les jours précédents. Donc, je ne peux pas vraiment m'en plaindre. Ça fait partie du jeu. Dans le sport automobile, les soucis techniques, ça fait partie des choses qu'il faut pouvoir gérer en tant que pilote et sur lesquelles il ne faut pas trop s'arrêter. Sinon, on casse son mental. Donc, j'ai décidé de ne vraiment pas m'arrêter là-dessus. Et quand arrive la dernière session de la journée, je sais que je dois encore prouver ma pointe de vitesse. J'ai fait mieux déjà, mais je sais que je dois faire encore un peu mieux. Et là, je pars en piste et dans la ligne droite, on a eu des interruptions pendant la séance. Je n'ai pas pu faire le tour. Je n'ai pas pu terminer mon premier tour rapide avec les pneus neufs. Mais ça, c'est drapeau rouge. C'est la même chose pour tout le monde. Ce n'est pas très grave. Et puis, quand je repars, je me dis que maintenant, ça suffit. Maintenant, c'est maintenant. Et voilà, dans la vie du pilote, parfois, tout se met. Et j'ai réussi à enchaîner vraiment le tout bon tour. Le tour que j'avais envie de faire depuis deux jours. Je n'ai pas abattu le chrono des filles super spécialistes. Ce n'est pas ça. Mais je dirais que par rapport à ce que mes capacités, mon expérience, mes capacités aujourd'hui me permettaient de faire, j'ai fait ce que je pouvais faire. Et du coup, j'ai amélioré mon chrono de deux secondes sur une journée. J'ai fait deux secondes de mieux que la veille dans les mêmes conditions. J'ai réussi à me porter vraiment dans le top du classement de cette session. Et donc, j'étais assez contente en sortant de la voiture, mais aussi très inquiète parce que c'était très tard dans la sélection que j'ai réussi à finalement le faire. Et je ne savais pas si ça suffirait à me faire passer. Et puis voilà, on a eu l'annonce des six pilotes qui iraient rejoindre les douze premières. Et malheureusement, mon nom n'est pas sorti. Mon nom est sorti comme première réserviste. C'est décevant. Mais c'est la vie. Le feedback que j'ai reçu du jury, c'est qu'en fait, ils ont vu l'énorme step que j'ai fait en fin de journée et qu'ils l'ont appréciée, mais que c'était difficile. Il faut faire un choix basé sur certains critères et que pour eux, c'était difficile de sortir peut-être une fille qui avait réussi à être plus constamment dans le haut du ranking et qui avait peut-être un chrono assez similaire au mien. Voilà, que de me prendre moi juste parce que je l'ai fait une fois en fait. Ce que je peux comprendre, maintenant je pense que j'étais dans une courbe ascendante, alors que je pense qu'il y a certaines filles peut-être qui étaient plus au top de ce qu'elles vont avoir comme possibilité dans le futur. Mais encore une fois, il y a un moment où il faut prendre une décision et je respecte leurs décisions. Je ne suis pas du tout fâchée ou je ne suis pas du tout aigrie par rapport à ça parce que mon rôle de réserviste va me permettre de remonter dans la voiture très régulièrement en 2019 et de montrer en fait que j'ai encore cette courbe de progression et j'espère que ce sera suffisant pour les convaincre de quand même me mettre au départ de certaines courses en 2019. Donc vraiment, je considère que ça a été une super expérience, l'opportunité de rouler pendant 4 jours dans des Formules 3, tout frais payé, sans avoir la crainte de sortir la voiture et de devoir payer pour des dégâts ou des choses comme ça. C'est juste extraordinaire. Ici, je vais pouvoir refaire cette expérience sur plein de circuits européens dans le cadre de week-end du DTM. Je vais être payé pour le faire puisque les pilotes de réserve sont payés pour venir et être présents, etc. puisqu'on va délivrer un boulot en fait. On va être là vraiment pour rouler, pour amener un maximum d'informations sur le champion, pour être prête à remplacer n'importe quelle fille si jamais ce genre de choses devait arriver à l'une d'entre elles. Donc vraiment, il n'y a pas de... Il y a une déception, c'est très clair, mais il n'y a vraiment pas d'aigreur ou de négativité de ma part. Je pense qu'avec le fait que je n'ai pas du tout eu l'occasion de tester une monoplace avant d'arriver là-bas, qu'il y avait beaucoup de filles, qu'il y avait beaucoup beaucoup préparé, etc. Finalement, en fait, je ne m'en sors pas trop trop mal. Et je suis juste contente de faire partie d'une si belle aventure. Voilà. Donc là, ce que je vous propose, c'est de conclure cette vidéo avec un petit question-réponse que j'aimerais bien faire plus tard. Donc si vous avez des questions que vous voulez me poser sur le concept des W Series, sur comment ça s'est passé, sur comment je me suis préparée, vous me mettez ça en commentaire. Et j'essaierai de faire un petit résumé de tout ça et de vous faire une autre vidéo où je réponds plus spécifiquement à vos questions à vous. et d'ici là, moi, je vais essayer de me soigner un petit peu, de continuer à me préparer et être sûre que je sois au top la prochaine fois que je sors ce petit casque dans une Formule 3, quel que soit le circuit. Voilà. Allez, à la prochaine. Ciao.